Il y a un événement unique dans le monde de la technologie, le web. Je m'appelle Loïc, c'est Géraldine. On a créé le web ensemble il y a quelques années, il y a 8 ans, tous les ans à Paris. On a regroupé 3500 participants de 76 pays, c'est tout en anglais, à Paris tous les ans. Et ce qui nous vaut cette année, c'est qu'on va faire le web à Londres le 19 et 20 juin. Et on aimerait vraiment que vous nous rejoigniez là-bas. Donc on voulait vous donner une idée évidemment du programme, de ce qui va s'y passer. Mais avant ça, si vous ne connaissez pas le web, voilà ce qu'est le web. Pourquoi on vient à le web ? Le web, c'est une plateforme pour le succès. C'est un rassemblement, une grande messe de l'entrepreneuriat pendant 2 jours à Londres, pendant 3 jours à Paris. Où vous allez pouvoir rencontrer vos pères, d'autres entrepreneurs, des investisseurs, des blogueurs, des journalistes. Créateur de Twitter, Jack Dorsey, Eric Schmidt, le chairman de Google. Le premier investisseur de Facebook était à Paris l'an dernier. Cette année à Londres, on va avoir Bradley Horowitz, qui est un des leaders de toute la stratégie sociale de Google, avec Google+. Et pas mal de choses à y avoir autour des Google Hangouts. On va avoir les gens, bien sûr, les stars d'ici. Evernote ici, San Francisco derrière. Ici San Francisco. Evernote, paf, P-A-T-H, qui est une très bonne application mobile. Je vous recommence d'essayer, qui sera là, qui va nous donner une mise à jour de tout ce qui se passe. Et pourquoi on vient à l'Oweb, surtout, à ne pas être inspiré ? On vient à l'Oweb pour développer ses idées, pour promouvoir son succès, pour rencontrer des partenaires, et pour rencontrer aussi des investisseurs, pour promouvoir son produit, parce qu'on a énormément de médias qui sont là. Alors, on a une compétition start-up, qui est une tradition à l'Oweb, qui va arriver à Londres aussi ? Oui. Alors, la compétition start-up, on l'organise depuis un certain nombre d'années. 16 compétiteurs sélectionnés, c'est totalement gratuit. Vous pouvez présenter votre start-up, c'est ouvert. C'est gratuit pour être candidat. Et les 16 sélectionnés présentent sur scène ? Alors, présente sur scène, on a deux plénières. Présente sur scène le premier jour pour être sélectionné, pour la finale, qui va en plénière principale, le deuxième jour. Des centaines de journalistes, énormément de visibilité. Donc, vous pouvez être candidat pour la start-up compétition, encore pour Londres et pour Paris, si jamais vous passez la deadline. Et puis, des centaines d'investisseurs sont dans les salles des Business Angels qui seront très intéressés pour investir. Donc, ça, c'est une des grandes raisons. En parlant d'investissement, on va avoir à Londres, les 19 et 20 juin, un Pebble Watch. Si vous n'avez pas entendu parler de Pebble Watch, c'est incroyable. Ils ont levé 10 millions de dollars sans utiliser, sans passer par des investisseurs classiques, des capitaux risqueurs. Ils l'ont fait sur un site qui s'appelle Kickstarter, en pré-vendant le produit, qui est une montre qui se connecte à votre téléphone, avant même de le créer. Et ça, c'est absolument incroyable. Éric, le créateur, va venir nous expliquer comment lever 10 millions de dollars sans se faire diluer, comme on dit, sans avoir d'investisseur. Incroyable. Première fois qu'il va parler en public à le Web Londres. Le networking, tu nous parles un peu de ce qui se passe là-bas ? Le networking est un paramètre très important avec le Web. Vous allez pouvoir rencontrer les gens, rencontrer nos partenaires, rencontrer les autres participants. On met en place des outils pour cela. Vous pouvez mettre en place vos meetings et c'est vraiment un moment privilégié, des moments privilégiés. Je crois qu'il y a eu 3 000 meetings qui ont été organisés. 3 500 meetings, je crois même, là, à l'année, à l'année. 3 500 meetings organisés pour lever des fonds, pour faire des partenariats, pour s'intégrer dans des applications, pour comprendre l'innovation. Pour travailler ensemble. Pour créer des grands groupes, parce que c'est vraiment le Web, c'est les startups, les grands groupes, la presse, les développeurs ensemble. Et tous nos partenaires. C'est une plateforme pour le succès, mais c'est aussi une plateforme, un show. On essaie de le rendre agréable. On a un violoniste, une violoniste, cette année, qui a été entièrement découverte sur YouTube. D'ailleurs, tout est suivi, comme toujours, live sur Internet, gratuitement, mais aussi sur YouTube. Plus d'un million de vues l'an dernier, sur youtube.com. Et puis, on va avoir, donc, Lindsay Sterling, qui va venir jouer sur scène, à le Web. C'est dur en français. C'est dur avec le français. Et d'ailleurs, c'est en anglais. On parle en français, mais le Web à Londres sera en anglais, puisqu'on a 70 pays qui viennent. Voilà un petit avant-goût. Juste avant de finir, Londres, c'est aussi la capitale de la finance, une des capitales de la finance dans le monde. Et donc, on va avoir un panel extraordinaire, vraiment que j'attends, qui va être sur la disruption dans le monde financier, avec un français, Lending Club, qui est basé ici, Renault, mais aussi Vanguard et Funding Circle, qui vous expliquent comment vous pouvez vous financer ou comment vous pouvez gagner de l'argent ou vous financer sans banque, sans aucun intermédiaire. Et c'est une vraie révolution qui est en train de se produire, qui n'a pas été très médiatisée. Donc, je suis très content d'avoir les meilleurs dans le monde à le Web. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site, leweb.co ou london.leweb.co. Et puis, vous inscrire, on espère vous voir là-bas, les 19 et 20 juin, sinon à Paris en décembre. 4, 5, 6 décembre. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, c'est leweb, c'est facile, facebook.com.leweb, ou cherchez le web sur Google+. Voilà. Et puis, vous pouvez nous demander si vous voulez plus d'infos, mais on espère vous voir à Londres, les 19 et 20 juin. 19 et 20 juin. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada